Générique Bonjour, 20 ans déjà, à l'occasion des 20 ans des étincelles aquatiques de Martinier-Ferchaud, la population s'est prise au jeu de fabriquer 27 fées, des sculptures géantes exposées en centre-ville et sur les routes d'accès de la commune, jusqu'aux représentations du spectacle des étincelles prévues du 8 au 11 août prochain. Le 20e anniversaire, c'est déjà formidable de pouvoir fêter 20 ans du spectacle des étincelles aquatiques et on avait envie d'associer le maximum de bénévoles à cette fête et on leur a proposé un appel à projet. On leur a dit, et si tous ceux qui ont envie réalisaient une sculpture de fées pour animer Martinier pendant les 3 mois qui précèdent les étincelles aquatiques. On a disséminé, on en a derrière nous un exemple, on est avec la fée Gertrude, qui a été réalisée par William Voisin et Nadege Simon, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Cette idée, beaucoup y ont adhéré puisque nous arrivons à exposer 27 sculptures différentes sur la commune. 27, c'est le nombre de personnes, de groupes, d'associations qui se sont mobilisées pour faire une sculpture. Certains sont partis de rien et ont tout réalisé, d'autres nous ont dit, ce serait intéressant si on avait peut-être un support, un petit... Alors du coup, c'est comme ça qu'on retrouve sur le territoire des modèles qui se ressemblent un peu en termes de forme, parce que là, du coup, on a préparé des gabarits qu'on a mis à disposition, puis les personnes ou les groupes, ils ont habillé à leur manière. Oui, il y a des groupes qui font vraiment des choses différentes. Il y a des personnes qui se sont mises à titre individuel. Marcel, qui est le dresseur d'oie des étincelles, il a dit, moi, je vais faire les oies de la fée de la terre. Très bien. Mais on a aussi des artistes. On a des personnes qui se sont regroupées. Quatre familles d'exploitants agricoles se sont regroupées pour faire la fée Ferraille, qui est sur la route des Ancées. Il y a des classes qui se sont mobilisées. La fée Aquamagie, c'est une classe de CM1, CM2. Il y a des associations. Le comité des fêtes ou l'association de Microfthalmie France. Des associations, par exemple, Maisons de Retraite et Club de Jeunes de Martigny. Donc, il y a une forme de dynamisme qui s'est manifestée et qui a été vraiment très sympa. Et qu'on a plaisir à montrer en faisant les circuits. Parce qu'on a imaginé des circuits pour découvrir l'ensemble de ces faits. Et on le rappelle, la 20e édition du spectacle Les Étincelles Aquatiques est prévue du 8 au 11 août prochain. Près de 8700 personnes y ont assisté l'an passé.